C'est-à-dire qu'il y a des occasions de la CECI qui vont introduire une plainte contre « is » au niveau de la justice. Mais encore, nous aussi, nous avons jugé utile d'interpeller encore la justice à jouer son rôle. Parce que vous savez, la justice est un élément important dans la vie d'un pays et d'un peuple. Alors donc, nous espérons que la justice joue son rôle. C'est pour cela que nous interpellons toujours la justice à jouer son rôle pour rassurer les citoyens, pour rassurer l'exemple de la société civile, pour rassurer tout le peuple. Nous attendons pour que la justice joue son rôle. Nous tenons d'abord une chose, c'est celle qu'au niveau du Parlement, il y a une responsable d'un département ministériel qui a annoncé qu'il y avait un rélicat sur les fonds attribués à son ministère. Alors donc ça, c'est comme un aveu. Alors donc, jusqu'à ce jour, il n'y a plus de communication qui nous rassure de ce que ce rélicat ait été versé au niveau du Trésor. Alors donc, tant qu'il n'y a pas d'élément qui rassure et souffre et que nous revenons toujours sur ce rapport-là. Ne soyez pas étonnés que peut-être, pourquoi pas, à la date du 27 avril, le jour de l'indépendance de notre pays, que nous revenons encore lancer toujours d'appel en ce sens-là parce que nous ne sommes pas encore satisfaits. Et donc, vous comprenez également par là que nous sommes toujours assoiffés de la bonne gouvernance dans notre pays. Et c'est de droit et c'est tout à fait normal parce que nous voulons voir notre pays évoluer. Et notre pays ne peut pas évoluer sans la bonne gouvernance. Vous savez, nous avons touché du droit le fait que tous les programmes déployés dans notre pays connaissent un audit. Tous les programmes. Toutes les actions de notre gouvernement qui aient une reddition des comptes. Et nous sommes toujours dans la soif de cela. Alors ce n'est pas une question de confiance, mais nous voulons voir les réalités et qui sous-tendent la bonne gouvernance, la reddition des comptes, etc. C'est ce qui rassurerait les Togolais et nos organisations de la société civile. Vous savez que les organisations de la société civile ne ferment pas le mandibule. Donc nous allons toujours lancer des alertes, lancer des interpellations encore et encore parce que nous le faisons pour le bien de notre pays, pour le bien de nous, les populations, pour le bien de nous tous. Parce que vous savez, c'est de la responsabilité de tout citoyen de s'assurer que son pays est géré dans les normes, non seulement démocratiques, mais transparentes et avec la reddition des comptes, etc. C'est une responsabilité collective. Alors nous appelons à la conscience responsable de chacun des Togolais comprendre que non. C'est notre pays qui doit être prioritaire dans toutes nos ambitions, dans tout ce que nous voulons. C'est notre pays parce que l'évolution de notre pays, c'est ça qui nous garantit notre valorisation. Alors donc c'est un appel lancer à tout citoyen de prendre conscience de ce qu'il doit jouer son rôle pour demander qu'il y a la bonne gouvernance, la reddition des comptes, la validation de respect des droits humains.